Bon sang de bonsoir... Ouais... Que je vous explique. Alice est une fille qu'on a rencontrée quand on faisait partie de la confrérie de la cartouche. J'ai toujours soupçonné Arnaud d'avoir le béguin pour elle, et visiblement, ça se vérifie. Il s'avère que ces derniers temps, à chaque fois qu'il textotait sur son téléphone, il conversait avec cette fille, lui indiquant involontairement les jeux que nous faisions. De son côté, avant que les prix n'augmentent à cause de rétro-découverte, Alice se procurait plusieurs exemplaires du jeu en question, ce qui, effet de levier, faisait encore plus augmenter les prix. Franchement, j'ai les boules contre cette nana. Je trouve ça dégueulasse de faire du business autour du rétro-gaming, mais ça va. Pour témoigner de sa bonne foi, elle nous a invité chez elle, pour nous montrer qu'elle souffre visiblement d'une collectionnivite aiguë, terme que je viens d'inventer. Elle collectionne à fond, et elle nous a assuré qu'elle achetait les jeux pour les conserver, jamais pour les revendre. Et du coup, bah, maintenant, ouais, elle a plein d'exemplaires de Médale of Honor. Je sais, c'est naze, mais j'ai du mal à faire autrement. Je suis désolée, je recommencerai plus. Bah, c'est pas grave, franchement, c'est... Si, si, c'est grave, c'est quand même un peu de la spéculation. Et puis, avoir un exemplaire du jeu, ça suffit, non ? Ça va, ça va, ça va. Oh, je sais. Est-ce que ça vous dit que je vous présente un de mes jeux coup de cœur ? C'est un vieux RPG que pas grand monde connaît, peut-être que ça pourrait plaire aux gens qui regardent vos vidéos ? Bah, ouais, ouais, carrément. Comme ça, ça fait un épisode sur lequel on n'a pas besoin de bosser. C'est cool. Merci d'avoir proposé, du coup, on se lance à tout de suite. Vous connaissez pas, hein ? Bah, non. Puis, en plus, avec Edward, il veut jamais faire de jeux Sega, c'est un pro-Nintendo. Il est sorti sur Famicom aussi. Je vous fais le topo. E, c'est un action RPG de Nihon Falcom sorti en 1987 au Japon sur différents micro-ordinateurs. La version d'origine vit le jour sur le PC-88 de NEC, puis a rapidement été porté sur tout un tas d'autres machines. L'année suivante, il est adapté sur Famicom, la NES japonaise, et également sur Master System, qui sera la seule version arrivée chez nous en Europe. Cool ! En plus, c'est plutôt joli pour un jeu de l'époque, non ? La chance que vous avez, je rêverais de le redécouvrir aujourd'hui. C'est de cette manière qu'Arnaud s'est lancé dans le jeu Is. Rien que le titre, mais bordel, c'est deux lettres, quoi. Bref, on est lâché directement sans aucune introduction au milieu du village de Minéa. Comme 99% des RPG de cette époque, c'est un univers médiéval fantastique. On y contrôle un certain Aeron, avec lequel on commence à dialoguer avec les villageois. Mais, génial ça, on va s'éclater. Le jeu est intégralement en anglais. Si jamais vous vous demandiez pourquoi les amateurs de RPG, ils avaient toujours une bonne moyenne d'anglais à l'époque ? Vous avez la réponse. Enfin, les habitants du village ont tout un tas de problèmes, et pas besoin d'être Jérémy pour deviner qui va s'y coller. On décide de sortir du village, on commence à explorer les plaines. Forcément, on teste le... Euh... Ah ouais... J'ai l'habitude des jeux difficiles avec Edouard, mais là, quand même, c'est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'était pas équipés ? Vous êtes un peu sortis tout nus du village, là, quand même. Peut-être pour ça. On reprend, et on s'attarde un peu plus sur ce village et ses habitants. On nous parle des monstres qui peuplent la contrée, d'un arbre géant dans les plaines, des attaques de voleurs sur le village, d'une mine d'argent qui a fermé, ouais. L'univers prend forme au fur et à mesure des rencontres. Comme avec Réa. Ah bah tiens, c'était le pseudo eBay d'Alice. Bref. Réa, donc, une poétesse qui nous dit elle aussi être victime des voleurs qui lui auraient dérobé son harmonica. On passe chez l'armurier, on achète notre première épée, puis on passe par le menu pour s'équiper. Dans ce menu, il y a... Une option pour lire des livres ? Visiblement inutile pour le moment. Ah, et on peut sauvegarder ici. Pratique. On nous indique que la voyante du village est à la recherche d'un épéiste. On va la voir, elle nous dit de revenir une fois qu'on sera bien équipés. Ouais, on achète également une armure, on n'a pas assez pour investir dans un bouclier, donc je retourne voir la voyante et elle ressort la même trace. Bon, j'imagine qu'on va devoir se farcir des monstres pour aller récupérer quelques pièces d'or. Par contre, c'est bien cool d'avoir équipé une épée, mais on sait pas comment s'en servir. C'est ouf, il n'y a que deux boutons sur la manette de la Master System, ça devrait pas être si compliqué. L'un sert à ouvrir le menu, l'autre à sortir de menu. Moi, je veux taper ! Est-ce que je... Ah bah oui ! Vas-y là, tu le castagnes ! C'est quoi ce truc ? J'avais hâte de voir votre réaction là-dessus. Is the Vanished Homens a un système de combat atypique qui lui procure son identité. Le jeu est basé sur une mécanique de bump, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas directement notre arme. Une fois équipé, aller au contact des ennemis suffit pour leur infliger des dégâts. Les dommages répartis dépendent du point d'impact, de l'équipement et du niveau du héros. Comme on l'a vu tout à l'heure, différents équipements sont accessibles chez l'armurier afin d'augmenter nos statistiques d'attaque et de défense. Ouais, j'avoue que c'est vrai que... On s'y habitue. On se fait quelques bestioles en explorant histoire de récupérer un peu d'or. Un autre truc sympa, on regagne notre santé simplement en restant immobile. Ça change clairement des autres RPG où on doit continuellement faire des allers-retours entre le donjon et le village pour trouver une auberge ou sauvegarder. C'était clairement le but de Masaya Hashimoto, programmeur et réalisateur du jeu. Il voulait créer un jeu accueillant, accessible, qui trancherait avec les RPG traditionnels à destination d'un public plus spécialisé. Mais quand même, on passe un temps dingue à farmer les monstres pour enfin récolter l'or nécessaire à l'achat de l'armure. Mais c'est bon, la voyante accepte enfin de me confier une première quête. Ys, nous dit-elle, est le nom d'un ancien royaume qui régna sur ce pays il y a bien longtemps. Avant que le royaume ne s'effondre, les six livres de Ys disparurent dans les ténèbres. Ce cristal m'indique que les livres se trouvent dans un temple au cœur des montagnes. Donc, notre but, c'est de retrouver des bouquins. Ok, ça le fait. Je pense que de toute façon, c'était quoi ce bruit ? Ça, c'est le doux son qui caractérise une montée de niveau. J'aime bien. Effectivement, cette mission nous avait apporté l'expérience nécessaire pour atteindre le niveau 2. On sentait tout de suite la différence en venant à bout des ennemis bien plus rapidement. Nous atteignions ainsi le village de Zépic où le maire nous confie s'être fait voler une cloche d'argent, un artefact qui lui est d'une très grande importance. Nouvelle quête donc, allez la récupérer. Après quelques péripéties, on parvient à dénicher le chef des voleurs qui se dédouane des larcins dont on l'accuse et comble. Pour un voleur, nous précise que ces derniers jours, lui et ses compars sont également victimes de vols, concernant d'ailleurs uniquement leurs objets en argent, comme la cloche de Zépic. Après avoir pris le temps de reprendre quelques niveaux pour être à la hauteur des monstres qui rôdent dans les montagnes, on prenait la direction du temple dont nous avait parlé la voyante, qui constituait du coup notre premier donjon. Un labyrinthe plutôt tranquille au bout duquel on découvrait notre premier boss, un genre de sorcier qui apparaît et disparaît entre les jets de flammes. Il s'agit de trouver le bon créneau pour lui foncer dessus. Et on se faisait laminer. C'était parti pour une nouvelle petite session de leveling. Et c'est pas super étonnant que peu de monde se souvienne aujourd'hui de ce jeu. C'est quand même assez raide et austère. Les sessions de leveling sont assez redondantes. Et puis bon, on va pas se mentir, on sent quand même que c'est en partie repompé sur le Zelda de Nintendo. Alors, oui, oui et non. Je me permets de préciser. C'est un raccourci un peu rapide. Nihon Falcom a tout de même une place assez centrale dans l'histoire de l'action RPG. C'est vrai que He s'est sorti après le premier épisode de Zelda. Mais Falcom, quoi qu'il en soit, est à l'origine de titres tels que Dragon Slayer en 1984 ou sa suite Xanadu l'année suivante, qui ont clairement contribué aux bases du genre avant que n'y vienne Nintendo, dont l'emblématique The Legend of Zelda qui, lui, ne sortira qu'en 1986. Donc, qui copie qui ? Bah, c'est plus des influences qui forcément se... Hop, niveau supérieur ! Bon, bah, go se faire le sorcier, du coup ! On va surtout y aller, nous, Arnaud. On a un épisode à préparer, je te rappelle. Merci, Alice, pour cette présentation. C'était super intéressant. Mais il faut qu'on s'y mette, nous. Mais attends, attends, attends ! On l'a, là, s'il te plaît, Arnaud ! Go ! Je reviens. Ed ! Sérieux ! Il est trop bien, ce He, et puis en plus, attends, ça nous fait un épisode tout prêt pour samedi. On n'a même pas besoin de se creuser la tête ! Arnaud, tu peux être honnête une minute, s'il te plaît. Si c'était moi qui t'avais proposé un rétro-découverte sur un jeu Master System, tu te serais foutu de la gueule du jeu toute la journée ! Non... C'est juste parce que là, c'est elle, qu'on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, tu te passionnes pour les vieilleries pixelisées. Bah... Allez, dis-le ! Tu la kiffes ? Ouais, tout de suite ! Non ! Peut-être. Je veux dire... Elle est cool, puis elle est jolie ! C'est quand même une madame, je sais tout mieux que tout le monde, mais bon... Tu gères tes affaires comme tu veux, nous, on se met au boulot, de toute façon, je pense qu'on va... Ed ! Ed ! C'est débile, ta réaction ! On a un jeu super intéressant, qui va plaire à ta commu, et... Tu sais quoi ? La semaine prochaine, tu voulais aller à Aizenville, pour revoir la résidence d'Alex ? Eh bah, je t'accompagne ! Mais là, tout de suite, on finit ce qu'on a commencé. Bon, je pense que là-dessus, je pourrais pas faire céder Arnaud. Alors, on s'y est remis. Mais en même temps, je vous cache pas que j'avais quand même envie de voir où allait nous amener le jeu. On venait enfin à bout du boss, qui nous ouvrait la porte sur le vrai donjon. En effet, les donjons de celui sont essentiellement constitués de couloirs labyrinthiques remplis de monstres de plus en plus puissants et rapides. Le pire, c'est qu'à l'intérieur, la technique de rester immobile pour regagner de la vie ne fonctionne pas pour ressortir et faire des allers-retours pour se soigner. Pénible. Ouais, clairement, on est dans du rétro-gaming pur et dur. Ça faisait longtemps qu'on avait pas parlé d'un jeu aussi old-school dans Rétro-Découvert, donc c'est vrai qu'il est plutôt le bienvenu. On progressait, en récupérant divers objets comme des clés qui nous permettaient d'avancer dans le donjon jusqu'à ce que nous retrouvions enfin cette cloche d'argent que nous partions illico rendre au mer. Enfin, après une nouvelle phase de montée de niveau et dans les étages du temple, nous nous retrouvions face au boss des lieux. à mille pattes géants. Et une fois vaincu, nous récupérions notre premier livre de Is. On partait retrouver la voyante Aminia pour lui rapporter en faisant un arrêt à Zépic où l'on retrouve une vieille dame nommée Géba qui possède la capacité de nous décrypter les livres. Is a prospéré autrefois grâce à un métal appelé Créria. Le temple majestueux dans les montagnes demeure un témoignage de cette prospérité. Mais par la suite, un grand désastre se produisit. Et... Et... Je descends à Aminia voir si la voyante a de nouvelles choses à nous apprendre maintenant qu'on a un décis libre. Et... On tombe sur un vieux monsieur qui nous apprend que la diseuse de Bonaventure a été tuée. Les derniers mots de la défunte auraient été Direction la vieille mine. Et il nous remet un autre livre d'Is qu'elle gardait en sûreté. Vous avez vu ? Pour un jeu de 1988, la narration est quand même assez bien ficelée. Pour rappeler que l'univers de Is n'a pas été imaginé par n'importe qui. On a parlé de Masaya Hashimoto sans avoir cité son compère Tomoyoshi Miyazaki alors au scénario. Peut-être que les deux noms mis en commun rappelleront à certains quelques souvenirs. Après quelques années chez Falcom, les deux acolytes iront fonder leur propre studio en 1989, Quintet. Ils donneront naissance à d'autres pépites bien connues des amateurs de RPG sur Super NES, ActRaiser, Soul Blazer, Illusion of Time ou encore Terranigma. Is constitue d'une certaine façon l'aîné de ces titres légendaires. Oh, c'est amusant de voir tous les ponts qu'on peut faire quand on s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo. Vous voulez qu'on se commande un truc ? Ou je peux faire des pâtes ? Euh... T'aurais pas des chips par hasard ? Euh... Oui, sûrement. Il y a eu d'autres jeux ici ensuite ? Dix ? Enfin, je compte que les épisodes principaux mais ça fait dix, oui. Le deuxième épisode ressemble beaucoup au premier et en est d'ailleurs la suite directe. Les suivants tenteront de faire évoluer la formule, notamment sur Super Famicom, la Super Nintendo japonaise. Ys III Wanderers from Ys en 1989 passe en vue de côté. Puis Ys IV tente un retour en vue de dessus en 1993 avec deux épisodes différents selon le support. Masks of the Sun sur Super Famicom et The Dawn of Ys sur PC Engine. Ys V est carrément considéré comme l'épisode le plus médiocre de la licence. Falcom lassera donc de côté sa série jusqu'en… 2003. Huit années sans nouvel épisode canon avant de voir arriver sur PC, PS2 et PSP Ys The Ark of Napishting. C'est à ce moment que la série se modernise à la fois sur le plan graphique et sur le gameplay. Fini le principe de bump qui avait clairement fait son temps. Ys Origin, Ys Seven, Lacrymosa of Dana, Monstrum Nox… Les épisodes s'enchaînent jusqu'à arriver à aujourd'hui et l'annonce récente d'un Ys X en 2022 à l'occasion des 35 ans de la saga. Aussi, les premiers épisodes ont pour un bon nombre d'entre eux connu diverses adaptations et refontes, notamment ce Ys, The Vanished Omens, accompagné de sa suite qui ont bénéficié d'un remake en 2001 intitulé Ys I et The Complete. Il est depuis ressorti sur de nombreuses plateformes et constitue la meilleure version pour découvrir le titre. D'ailleurs, une fois qu'on a mis la main dessus, difficile de revenir sur la version Master System. Cette version gomme absolument tous les défauts qui rendent le jeu vieillot, le gameplay est 100 fois plus dynamique. T'es une vraie encyclopédie sur pattes toi en fait hein ? Mais non, mais c'est des sujets qui me passionnent donc forcément… Oui, non mais… Parce que Ed, lui, à chaque fois, il faut qu'il aille sur internet pour vérifier qu'il n'est pas de conneries. Mais pas du tout… Genre c'est pas vrai ? Bah non, c'est pas vrai, oui je vérifie mes sources et tout. Moi aussi j'ai des infos comme ça, je t'en cite plein quand tu veux. Ah, j'ai pas le contraire, mais bon… Faut quand même reconnaître qu'Alice, c'est un peu le Wikipédia du jeu vidéo elle toute seule hein. Le Wikipédia du jeu vidéo elle toute seule… Non mais ça va, et depuis quand on mesure la qualité d'un rétro-gamer à ses connaissances et sa mémoire ? Ce qui compte avant tout c'est sa capacité d'analyse, de recontextualisation… Enfin bref, j'ai même pas à me défendre, je sais ce que je vaux. Donc, on a fini par se remettre sur le jeu, on explore les sous-terrains d'un nouveau donjon, la mine abandonnée dont nous avaient parlé les villageois au début du jeu, bien que le système reste le même, ennemis trop forts, expérience à emmagasiner, objets à trouver… Ici les développeurs se sont dit que ce serait amusant de limiter notre champ de vision et nous laisser tâtonner dans le noir. Heureusement notre avancée était ponctuée de trouvailles intéressantes, comme une armure d'argent, mais aussi le bouclier assorti, tout devant disponible à la vente chez l'armurier. Plus loin, on tombait également sur un coffre qui contient une graine de rhoda, qui nous permet de tenir auprès de l'arme du même nom, l'épée d'argent. Le troisième élément manquant de notre panoplie argentée qui nous rendait désormais redoutable. Enfin, dernière trouvaille d'importance, on retrouvait l'harmonica volée, celui dont vous avez parlé, Rhea, la poétesse rencontrée à Minea au tout début du jeu. Enfin, bien équipés et préparés, on se lançait à l'assaut du boss du donjon, une sorte de vampire qui se divise en chauve-souris. Une fois vaincu, nous récupérions un nouveau livre de His. On sortait enfin de la mine pour aller le faire lire à la vieille Jéba, naze épique. Le Créria était la source de ce désastre. Nous avons alors scellé ce qui restait de Créria au plus profond de la terre. Si jamais nous venions à le déterrer, le malheur se reproduirait. Jéba nous indique alors que les derniers livres de His se trouvent dans ce qui semble être le dernier donjon du jeu. La tour des damenés. Nouveaux décors, nouvelle musique. Et celui-ci est encore plus labyrinthique que les autres. J'avais bien galéré gamine, notamment avec cette salle piégée où on se retrouve téléportés directement en prison où on se rend compte qu'on nous a fauché tout notre attirail en argent. Heureusement, un certain Doggy nous aide à nous évader, nous donnant au passage un objet pour passer la salle en question. A partir de là, de la prison se trouvant en rez-de-chaussée, il faut tout recommencer depuis le début de la tour. Et bah ouais, difficile de pas s'y perdre. Ah ouais mais c'est super dur de se repérer en fait ! Attends, je suis déjà passé par là ou pas ? Je pense que tu tournes en rond là. Bon, je vous donne l'astuce ? La notice ? Gamine, j'adorais jouer avec la Master System de mon père. On n'avait pas une tonne de jeux donc je me souviens bien de quelques titres comme Hang-Out, Kung-Fu Kid, Shinobi ou bien sûr Double Dragon auxquels on a passé d'innombrables heures à jouer avec mon vieux. Mais surtout, l'un de ces jeux me fascinait tout particulièrement. Is. Quand je mettais la cartouche et que je faisais face à ce monde qui me semblait sans limite, j'y prouvais une véritable sensation d'aventure. Et je suis passée par les mêmes obstacles que vous. Je comprenais rien en dialogue vu qu'ils sont pas en français. Je me suis faite défoncée par le premier mob qui apparaissait. Et surtout, je savais pas du tout quoi faire, ni où aller. Ouais, je vois où tu veux en venir. Aujourd'hui on a du mal à le comprendre parce que les jeux nous prennent tellement par la main. Entre les cinématiques qui nous introduisent à l'histoire, les petites séquences de tutos déguisées en séquences de gameplay. Ouais, on entre dans un jeu de façon naturelle, mais à l'époque… Yes, à l'époque on était bien obligé de se référer à la notice. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre le système de jeu. Avec un dico d'anglais-français en main et la notice. Elle nous y donne toutes les clés pour progresser. Comment acheter ses premières armes chez l'armurier, comment s'en équiper, comment sauvegarder. Et tout un tas d'autres conseils comme celui de dessiner si besoin pour se repérer ses propres cartes. Est-ce que t'aurais une feuille et un stylo ? Je vous amène ça. Si je devais vous indiquer mon moment préféré de notre journée passée en compagnie d'Alice, ce serait clairement cet instant-là. Encore un truc dont on a totalement perdu l'habitude alors qu'il m'arrivait souvent d'en dessiner à un gamin. Je vous en ai déjà parlé sur des jeux comme Dungeon Master par exemple. Clairement, je me dis que cartographier soi-même une contrée ou un donjon est contraignant et à la fois super jouessif. Pourquoi contraignant ? Vous vous en doutez, c'est assez galère quand on a un programme qui le fait tout seul, comme ça a commencé à bien se démocratiser dans tout un tas de jeux du début des années 90. Puis comme ils le font tous aujourd'hui, c'est nettement plus pratique. Mais en même temps, quand on fait sa propre carte, ça brise un peu la diégèse du jeu, comme si l'univers fictif qu'on nous présentait devenait un peu plus palpable, un peu plus réel. Ça nous immerge d'autant plus dans notre aventure puisqu'un élément de physique, notre feuille avec notre dessin, nous connecte avec notre jeu. Et donc, grâce à la carte, nous nous repérons bien plus aisément. Nous progressons au sein de cette tour et on se retrouve à affronter une sorte de montre religieuse qui nous envoie des lames Moomerang. On récupère un nouveau livre de His. Malheureusement, comme on n'a plus accès à la vieille Jéba, impossible de lire son contenu. On continue l'exploration et nous remettons enfin la main sur les différents éléments de notre attirage d'argent à travers différents coffres. Puis, nouveau boss, nouveau livre de His. Et on retrouve Réa, la poétesse de Minea, qui nous explique alors qu'elle s'est fait capturer exprès pour pouvoir nous remettre un objet particulier, un monocque nous permettant de lire ses fameux bouquins. L'option lire des livres présentes dans le menu nous est enfin utile. Aussi, Réa nous parle du maître des lieux dont la cape noire est composée de telle sorte qu'il est insensible à autre chose qu'au Créria, le matériau enfoui qui est évoqué dans les livres de His. Dans cet ultime donjon, on met la main sur les derniers équipements du jeu, surclassant ceux en argent, un redoutable bouclier, une armure de guerre, une épée enflammée, un dernier labyrinthe de miroir et on tombe sur le troisième boss de la tour. Après quelques essais, puis une nouvelle astuce fournie par Alice, à savoir se positionner là où les deux têtes se rejoignent pour infliger un maximum de coups, on en vient à bout pour se retrouver enfin devant la porte de la tour, celle qui nous mène à l'affrontement final, le maître de la tour des damnés. Après un court discours, le combat commence sur la musique la plus épique du jeu. Le principe, c'est que le boss rebondit sur les parois de l'arène et qu'il faut lui infliger des dégâts en essayant d'anticiper sa trajectoire. Sauf que bien évidemment, ceci ne se fait pas sans son lot de complications. Chaque fois qu'on le touche, il laisse derrière lui un trou dans le sol qui réduit drastiquement la surface de combat. Le tout en nous bombardant de boules de feu qui explosent en quatre flammes partant dans toutes les directions. Et pire que tout, nous ne lui faisions pratiquement aucun dégât. On essaie alternativement, Arnaud et moi, encore et encore, mais rien n'y faisait. C'était le game over en boucle. Classique, un jeu d'époque mal calibré où le boss de fin est quasi impossible à battre. Personne n'a jamais vu le bout de ce jeu, c'est ça ? C'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le truc. Là, vous faites face à une énigme. Je vous aide. C'est la dernière énigme du jeu. Celle qui donne sens à tous les livres de His. Le Créria ! Le quoi ? Tu sais, le matériau antique dont il est question dans les livres. Réa nous avait dit que c'est le seul matériau auquel est sensible le maître des lieux. On est teubés quand même quand on y pense, c'est évident. On nous en parle depuis le début du jeu. Et puis, on n'a pas arrêté de nous filer des indices. Le vol de la cloche d'argent. Les voleurs qui se font eux-mêmes voler des objets en argent. Les équipements toujours en argent, indisponibles chez l'armurier. Les mêmes équipements d'argent dont on se retrouve délesté quand on est en prison. Tous ces objets ont été dérobés parce que... C'est le matériau antique qu'on ne trouve pas dans la super-être du coin et auquel est sensible le dernier boss, le Créria. Et ça doit être un nom ancien pour désigner l'argent. C'est ça Arnaud, t'as tout compris. Ça va bien que tu sois aussi investi dans les jeux qu'on fait tous les deux quand même. Du coup, une fois qu'on se remet notre équipement complet en argent, donc en Créria selon les livres, nos coûts font nettement plus de dégâts tandis que ceux du boss en font moins. C'est vrai que l'énigme est franchement bien pensée. Elle est parvenue à nous prendre à contre-pied en justifiant toute cette intrigue autour des livres de His. La mine qu'on a explorée était censée être une mine d'argent là où avait été enseveli le Créria. Le fait que les villageois s'étaient mis à exploiter cette mine a reconduit le grand désastre avec l'actuelle invasion de monstres. Une histoire dont nous étions sur le point de connaître le dénouement. Nous venions à bout du boss final et on trouvait caché dans sa grande gâte noire le dernier des six livres que l'on put lire grâce au monocle confié par Réa pour enfin achever notre quête. L'aurore pointa ses premiers rayons sur le monde. Les oiseaux se mirent à chanter, tandis que les créatures maléfiques disparaissaient à la lumière du jour et la paix se répandit sur terre. Aaron vit l'histoire de His se dérouler sous ses yeux. Les événements relatés dans les livres se produisant et s'achevant. Une histoire des siècles passés vécue en embattement de cils. Une lumière douce l'enveloppa, comme s'il avait été béni par les déesses de His. Alors Aaron l'épéiste se mit en route vers une prochaine aventure. Waouh. C'était grave cool. Et le jeu est méconnu chez nous. Mais c'est peut-être parce qu'il est sorti à la mauvaise époque et sur la mauvaise console. Bon, tu peux le dire maintenant. C'était cool. Oui, oui, enfin bon, on fait quand même beaucoup d'aller-retour, le système de grinding est assez fastidieux. Et puis il y a des énigmes, franchement, si tu nous avais pas aidés, on s'en serait jamais sortis. Mais je reconnais que le système d'O-Bump est assez original et puis ouais, cet univers qui prend habilement corps au fur et à mesure de nos explorations, c'est la marque des grands jeux d'aventure. Ouais, c'était cool et je suis content d'avoir découvert ce jeu. Donc, je suis pardonnée ? Non mais tu l'étais déjà ! Bon, il faut qu'on se remette ça rapidement. Oh, la semaine prochaine, on pourrait faire His 2 ? Non, 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 non. Hé, Arnaud, Rétro Découverte reste notre émission. C'était très cool, merci Alice. Mais ce de la semaine prochaine, ça reprend son cours normal. Et puis, Alice, s'il te plaît, tu prendras plus par dizaine des jeux qu'on va faire. C'est promis. Merci. Allez, Arnaud, on y va. Et on s'y met un petit peu. Go ! Bon bah, merci, c'était cool. J'aime bien découvrir des petits jeux comme ça. Puis, je vais essayer de leur convaincre qu'on se remette ça un de ces quatre. Du coup, on s'écrit, de toute façon. Allez. Salut Arnaud. Bye. Bye. Bah, tu vois, j'ai beau me creuser la tête, j'arrive pas à trouver une morale à toute cette histoire. Peut-être que finalement, c'est bien que les gens, ils achètent en lot les jeux auxquels on joue. Comme ça, ça nous permet de faire des belles rencontres et puis ça donne des sujets de rétro-découverte sur des jeux complètement oubliés. J'irai pas dans cette direction. Toi, t'as déjà quelque chose en tête, non ? Ouais, ça va pas plaire à tout le monde. Ouh là. Faut que ça sorte. Tu vois, je crois que je vais me mettre à prôner un nouveau concept que je pourrais appeler la non-collection. Je me désolidarise de tout ce qui va être dit dans l'instant. Tu sais, en faisant des conventions, j'ai vu trop de gamins qui se lançaient là-dedans en ruinant leurs petites économies sur des vieux jeux qu'ils ont même pas connus. Ouh là, avec Alice, qui achètent par dizaines le même exemplaire d'un jeu. Enfin, ça a aucun sens. Mais attends, du coup, ça veut dire quoi ? T'es contre les collections ? Non. Chacun fait ce qu'il veut. Et tu vois, comme chez Alice, quand je vois une belle collègue, moi aussi je suis comme un gosse et j'ai envie de tout toucher, de voir les cartouches, les boîtes, tout ça. C'est juste que, bah, quand je vois les prix, bah, tu te souviens, avec TeamBuddy's à 300 balles. En plus, tout ça concrètement pour un bout de plastique et un CD-ROM sur lesquels les données s'effaceront tout tout tard. Comment dire, c'est... Heureusement, on a un tas d'associations. Je fais un coucou aux copains de MO5 qui trient et préservent notre patrimoine vidéoludique. Des cafés aussi qui nous permettent de venir jouer à nos vieux jeux sur leur console d'origine parce que, clairement, rien remplacera ça. Mais c'est juste quand je vois comment certains spéculent sur le rétrogaming et comment d'autres se ruinent là-dedans, bah... Ouais, ça me fait mal au cœur et j'ai aucune envie que RétroDécouverte participe à ça. C'est un discours qui n'est pas très apprécié dans le milieu du rétrogaming, mais tu vois, moi, j'invite personne à se lancer ou à poursuivre des collègues. Si vous avez envie de découvrir des vieux jeux, il y a des méthodes plus simples, plus économiques. Les portages sur nos consoles récentes, l'émulation aussi, c'est pas un gros mot. Parfois, sur des jeux qui deviennent introuvables, c'est quand même une super solution. Et chacun fait ce qu'il veut, mais quand je vois certains qui essayent d'avoir tous les jeux d'une console, voire de plusieurs consoles, bah, est-ce que c'est quelque chose de vraiment pertinent ? Je sais pas... Si jamais vous cherchez le bouton pour vous désabonner, il vous suffit de cliquer en dessous de la vidéo. Ça va, on met tellement toujours à l'honneur la collection dans le rétrogaming que c'est bien aussi d'avoir des avis divergents. Et puis, c'est ce que m'a inspiré notre histoire avec Alice. Bon, on va pas s'éterniser sur le sujet et puis j'ai donné mon point de vue. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Tu m'accompagneras à Aizenville, tu l'as promis. Ouais, 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 je sens que ça va encore donner un épisode bien déprimant, ça. En tout cas, les cocos, vous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ...